salut les lions et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020 on va aller regarder un petit peu pour vous ce que disent les cartes donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne et puis un petit coucou au passage aux anciens à ceux qui se sont abonnés déjà depuis plus longtemps merci d'être avec moi merci de votre fidélité alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien à mille lions et que vous avez passé une bonne rentrée alors je commence un petit peu à mélanger le jeu voilà on s'achemine tout doucement mais sûrement vers l'automne enfin on s'achemine carrément vers l'automne on est quand même là on est quand même le 2 octobre voilà je suis désolée d'arriver un peu tard pour la guidance à mille lions voilà vous êtes un petit peu en bout de course en moment donc excusez moi pour le petit retard alors je commence à mélanger les cartes pour les lions pour octobre 2021 j'espère que vous allez tous très bien allez on y va alors où en est la relation amoureuse où on est le lien ici en octobre où est ce que vous en êtes avec l'autre personne la personne à laquelle voilà vous tenez la personne avec qui vous êtes avec qui vous étiez la personne à laquelle vous pensez la personne avec elle vous voulez être on est la relation où on est le lien c'est une carte donc en fait il ya du il ya du vent il ya du vent donc c'est pour ça que ça bouge un peu derrière et tout donc voilà c'est juste le vent allez on y va je baisse la caméra hop donc ça c'est le lien ici alors ensuite où on est alors vous vos énergies dans la vie amoureuse et sentimentale quelles sont vos énergies à vous là en octobre au niveau sentimentale amoureux affectif dans la relation de votre vie amoureuse vous en êtes là quelles sont vos énergies les lions on a une ici ensuite on en prend une deuxième alors les lions sentimentale on va prendre celle ci et on on en prend une troisième allez on en prend deux on verra bien ensuite en face de vous pour la personne que vous aimez ou en tout cas voilà le ou la partenaire la personne qui est concernée alors quelles sont ses énergies à cette personne alors on en a une ici merci très bien ensuite on va prendre celle là et enfin voilà on en a deux aussi donc ok et puis enfin en carte de direction là où ça va aller dans quelle direction va la relation voilà on va le tirage des lions on va aller tout retourner je vous rappelle que c'est une guidance générale que ça ne pourra pas parler à tout le monde je vous rappelle aussi que les guidances sont ici pour vous éclairer pour donner des petits messages par rapport à voilà parce qu'il ya des choses qui sont inconscientes des choses dont on n'a pas forcément conscience donc ça vient vous donner des petites pistes en plus voilà tout simplement alors on y va pour vous délivrer on commence avec la 4 de feu la participation voilà qui nous questionne en effet sur un lien dans lequel on ne participe plus beaucoup voilà donc que ce soit vous que ce soit l'autre ici on s'implique plus vraiment voilà est-ce que je participe est-ce que je m'implique est-ce que je m'investis ou pas est-ce que je suis plutôt sur un retrait est-ce que je ne passe plus de coup de fil est-ce que je ne fais plus de proposition apparemment il y a une forme de désengagement ici dans le lien dans le lien qui vous relie à l'autre vous êtes plus trop en train de vous investir et l'autre non plus peut-être c'est là il ya un manque d'investissement d'un côté comme de l'autre alors dans vos énergies à vous on a la renaissance la 10 des nuages ensuite on a la banalité la 8 d'arc-en-ciel on a aussi la maturité la 9 d'arc-en-ciel donc elles se suivent la 8 et la 9 et on a le compromis la 6 d'arc-en-ciel ensuite en face de vous on a la 2 des nuages la schizophrénie comme on avait dans votre tirage général on a les vies intérieures la numéro 18 des arcades majeurs on a la guérison le roi d'eau et on a eu le succès la 6 de feu alors j'ai oublié de préciser aussi que des fois les énergies sont inversées c'est à dire que vous pouvez davantage vous retrouver chez les énergies qui sont censées être le partenaire et davantage retrouver les partenaires dans les énergies qui sont censées être les autres donc en général voilà simplement hop vous inversez voilà vous remplacez tout ce qui est ici là et pas carte par carte vraiment vous prenez tout le tirage hop vous mettez de l'autre côté voilà c'est juste que c'est inversé ça change rien après et en carte de direction on a eu la 3 de feu l'expérience de l'existence donc c'est un tirage intéressant pour vous comme pour l'autre d'ailleurs on a beaucoup de cartes arc-en-ciel de votre côté beaucoup d'énergie de terre il y a la 8, la 9, la 6 une énergie du mental on a deux énergies de feu en carte de direction et de là où vous en êtes sur votre lien et puis on a après un peu de tout chez une personne du feu, de l'eau, une arcane majeure etc donc c'est quand même un tirage assez plein assez rempli d'un peu de tout alors voilà je vous ai déjà décrit un petit peu où vous en êtes apparemment on se désengage un petit peu on ne participe plus tellement pour x raisons des raisons que vous connaissez mieux que moi alors du coup vous vous êtes porté par une renaissance les lions c'est vous qui êtes représenté sur la carte ça fait plaisir vous êtes là en train de rugir vous êtes un signe solaire le 10 des nuages nous annoncent une renaissance par rapport à votre vie amoureuse vous êtes en train de laisser derrière vous des énergies qui étaient un petit peu tristes des énergies un peu sombres un peu grises qui sont représentées par le dromadaire en bas ou le chameau avec pas mal de gris de nuages et tout ça et puis bah voilà de ce dromadaire est en train de naître un lion donc c'est vraiment une transformation on est en train de changer de peau c'est un peu comme vous connaissez le conte de peau d'âne elle avait cette peau d'âne sur elle jusqu'au jour où elle l'enlève ou la peau d'âne ne part pas et bah voilà laisse place à ici un bout d'eau voilà donc il y a des énergies aussi qui vous poussent en fait à aller vers l'affirmation de vous dans votre vie amoureuse le 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 voilà tout ce qui est autour du plexus solaire qui est jaune et qui vous qui vous permet d'exister de rayonner à travers votre vie amoureuse c'est une renaissance ici quoi qu'il arrive quel que soit ce que vous laissez derrière vous c'est pour c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui permettra à votre pouvoir intérieur de rayonner de s'exprimer il y a une renaissance ici alors il y en a certains certaines on parle de banalité c'est aussi par rapport à un quotidien qui s'était installé par rapport à une routine par rapport à quelque chose qui est installé en fait la banalité c'est un peu la peur de l'ennui aussi voilà donc ça peut être une renaissance par rapport à un train train une routine aussi qui s'était installé plus ou moins la peur de l'ennui vous savez c'est le côté bah c'est toujours un peu pareil avec l'autre métro boulot dodo il se passe pas grand chose toutes les journées se ressemblent bon au final ça devient un peu tristounet et en fait voilà donc la carte nous invite ici à faire de chaque journée ordinaire une journée extraordinaire en rajoutant des fleurs de couleurs dans son panier qui est toujours un petit peu de vert donc si vous voulez voilà c'est à nous ici à ramener de la joie de la fantaisie dans notre vie sentimentale pour voilà ça peut aussi être l'envie pourquoi pas d'installer aussi une vie amoureuse sentimentale dans quelque chose qui soit quotidien ça peut aussi s'interpréter de cette manière là essayer d'aller vers de s'installer d'installer une routine un quotidien et de faire de chaque journée une journée extraordinaire mais dans une forme de régularité vous voyez donc vous le posez là où là où ça vous parle voilà pour les deux premières cartes pour vous ensuite on avait eu le compromis et la maturité donc la maturité voilà ici il s'agit vraiment de faire preuve de maturité il s'agit de ne pas se laisser aller à des élans un peu infantilisants un peu capricieux vous voyez où on résiste encore etc non ici on est vraiment devenu adulte on est vraiment devenu responsable et du coup on est capable de faire les choix on voit les choses et on les fait en conscience on vit sa renaissance en conscience on vit les choses ici avec conscience pour pouvoir effectuer du coup hop les transitions qui sont nécessaires voilà ça nous demande ici de faire preuve d'une certaine forme de sagesse de maturité il y a beaucoup la nature qui revient aussi la 8 et la 9 elles se suivent on a ce personnage qui part ramasser des fleurs la 8 et puis tout de suite derrière on a les fruits qui sont là donc vous pouvez aussi ressentir l'envie le besoin de vous relier à la nature et d'aller faire des marches en forêt d'aller ramasser des fleurs alors évidemment c'est pas vraiment la période je vous l'accorde mais il y a quand même des choses il y a des noix les noisettes je sais pas c'est l'automne il y a les châtaignes peut-être enfin bon tout ce qui est aussi en automne il y a toujours des petites choses ça peut toujours faire du bien d'aller marcher un petit peu et d'aller cueillir d'aller ramasser un petit peu ce qui est mûr ce qui est mature et donc du coup qui demande à être décroché de l'arbre pour ensuite être bah voilà consommé différemment parce que sinon le fruit va pourrir sur l'arbre donc quand c'est l'heure c'est l'heure après sinon la chose pourrit vous voyez ce que je veux dire donc allez-y et puis du coup il y a aussi le compromis qui est sorti donc avoir encore une énergie d'arc-en-ciel la 6 d'arc-en-ciel vous avez une espèce de série quasiment 6, 8, 9 avec les énergies d'arc-en-ciel qui sont voilà des cartes intéressantes l'énergie d'arc-en-ciel elle est belle en général donc bon ici il y a quand même l'idée de faire des compromis de faire quand même des compromis avec soi-même peut-être on ne peut pas encore tout avoir attention s'il y a des parts de vous que vous sacrifiez des besoins auxquels vous ne répondez pas forcément allez voir quand même essayez de considérer vraiment de considérer vraiment toutes les parties de vous-même et s'il y a des compromis à faire ben voilà faites-les mais en vous sacrifiant le moins possible le compromis c'est vraiment voilà quand on n'a pas vraiment le choix mais il faut éviter de rester trop dans cette énergie du compromis parce que sinon on se dissocie un peu on est un peu coupé en deux on tombe vraiment dans des dualités des choses comme ça donc attention aussi à voilà oui bien sûr faire des compromis quand on n'a pas trop le choix mais dans une certaine mesure aussi donc voilà un petit peu ici maturité sagesse enfin un petit peu de compromis mais bon voilà vous avez la maturité et puis cette renaissance qui est là qui va vous faire aussi démarrer dans un nouveau cycle après le 10 il y a autre chose donc cette renaissance elle est encore là ici donc nous voilà de votre côté pour vos énergies à vous alors pour l'autre personne un tirage assez intéressant on démarre avec la 2 des nuages on revient sur une énergie des nuages qui nous parle beaucoup beaucoup bon elle s'appelle la schizophrénie ça nous parle évidemment de dualité intérieure ça nous parle de quelqu'un qui n'est pas tout à fait cohérent ça nous parle de dire oui et puis le lendemain dire non ça nous parle de dire quelque chose et de faire le contraire c'est tout ce qui nous place dans une position particulièrement inconfortable vous voyez ce personnage il est très inconfortable entre les deux blocs là deux briques il doit être assez inconfortable ça tire il est tendu il ne peut pas lâcher et puis il est dans une impasse il ne peut aller ni devant ni derrière en tous les cas il se casse la figure ou en tout cas quel que soit le chemin qu'il prend il a l'impression que ça ne va pas le faire et il a une peur viscérale du vide il a peur de ce vide qu'il regarde qu'il fixe comme ça et voilà on ne voit pas vraiment d'issue dans cette carte donc c'est la carte de l'impasse pour moi donc voilà ici on est dans des contradictions qui ne nous permettent pas d'avancer d'évoluer puis bon dans le mental donc on a un mental qui est bloqué par des contradictions cette manière de fonctionner parce que ça peut être une manière de fonctionner cette deux dénuage voilà il y en a ça porte le nom d'une maladie etc qui existe bel et bien qui est une impasse donc je ne dis pas que l'autre sait ce qu'il est ce qu'il a mais ça parle d'impasse et d'un système d'un système de fonctionnement ce système de fonctionnement il vient de se passer apparemment c'est pas d'aujourd'hui c'est un schéma dans lequel la personne est tombée justement on pourrait dire ou qu'elle a mis en place depuis une autre vie ou peut-être deux peut-être plusieurs et c'est un schéma duquel elle n'arrive pas à sortir donc là c'est compliqué c'est compliqué alors après je ne dis pas qu'elle n'en sortira pas parce qu'il y a quand même la guérison après qui arrive mais si vous voulez il y a vraiment c'est vraiment de cet ordre là c'est une guérison karmique ici qui doit s'opérer pour sortir de la dichotomie de la dualité de l'incohérence dans laquelle on est plongé ok vous voyez ces deux cartes nous parlent vraiment d'impasse et de bloquer ici on est bloqué dans le sablier on a des personnages qui ne peuvent pas sortir du temps qui sont prisonniers du temps c'est vraiment on est prisonnier du cycle des réincarnations parce qu'on n'arrive pas à transformer notre karma et que quand on revient on retombe toujours dans les mêmes schémas et que donc du coup on n'arrive pas à en sortir hein donc c'est ça donc c'est un peu un peu lourd vraiment c'est pas simple parce que au niveau de l'âme là l'âme doit être en peine un peu en souffrance d'être là-dedans bloquée dans un mental qui est complètement un peu maladif un peu un peu de la psychose et puis voilà quoi mais ce qui est bien c'est que derrière vous voyez on tombe sur des énergies extra le succès et la guérison donc on peut quand même s'attendre à quelque chose d'extrêmement positif qui arrive est-ce qu'il y a ici une guérison qui arrive au niveau karmique afin de nous libérer cette personne de sa prison mentale qui l'enferme dans son schéma ici dichotomique c'est possible ça peut être vraiment une guérison karmique voilà qui permet vraiment de transformer un karma qui nous maintenait dans quelque chose de malheureux voilà donc il y a une guérison qui s'opère donc c'est très bon augure avec le roi d'eau ici vous voyez cette carte elle est magnifique une guérison qui arrive ça peut aussi être aller voir un thérapeute aller voir quelqu'un qui travaille sur l'énergie qui travaille sur les vies antérieures qui fait des régressions dans les vies antérieures pour aller débloquer pour aller travailler pour aller guérir la mémoire évidemment la mémoire qui qui continue à agir aujourd'hui et qui fait que voilà qui fait ce blocage là ça pourrait être recommandé ici d'aller opérer une guérison karmique il y a des régressions qui existent avec l'hypnose avec la kinésiologie il y a des méthodes qui existent éventuellement pour venir libérer la mémoire qui fait blocage il y a un succès il y a un succès donc vous réussissez ici on réussit on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui s'ouvre vraiment de cette maladie qui le sait ou qui ne le sait pas et qui se soigne qui se soigne vraiment en sachant que ça vient de plus loin que c'est dû à un traumatisme ou à un schéma d'une vie antérieure et qui arrive vraiment à se soigner à soigner sa maladie et il y a une victoire voilà il y a un succès c'est terminé le schéma n'agit plus on n'est plus en victime de cette dichotomie etc ça peut aussi être vraiment ça ici on peut tomber sur quelqu'un qui avait une maladie psychologique psychique et puis qui avait un blocage des vies antérieures et il se soigne et ça y est il est guéri voilà à voir vous verrez comment ça résonne mais c'est tout à fait possible un très beau chemin en tout cas un très beau chemin bravo ici félicitations parce que c'est pas facile un très beau chemin ici voilà donc voilà un petit peu ici en face donc vous placez tout ça comme ça vous parle et puis du coup on continue sur une énergie de feu après le succès on a la 3 l'expérience de l'existence donc très jolie carte on avait la 3 la 4 encore une série de feu un peu qui se suit 3, 4, 6 il en manque toujours une ici il manque la 5 et tout à l'heure avec les énergies à france il manque la 7 donc ça se fait un peu écho on va repartir dans quelque chose qui est beaucoup plus près du ressenti avec la 3 de feu on est vraiment dans le ressenti on voit ce personnage qui se colle à un arbre pour ressentir la vibration de l'arbre pour ressentir son énergie sa chaleur et on voit vraiment les énergies qui fusionnent qui se superposent qui sont représentées par le rouge et le jaune doré donc on va vraiment vers quelque chose quand même d'assez chaleureux ici on est quand même proche encore une fois proche de la nature ça peut aussi être un lien avec la nature ici qu'on repart ici rechercher on va rechercher cette chaleur auprès de la nature cet enracinement facilement cet ancrage et puis on entre dans cette conscience que tout est vibration tout est énergétique que ce que je ressens c'est aussi influencé par ce que ressent l'autre et vice versa donc voilà un petit peu dans ce qui vous attend ici dans la direction que prend la relation d'être conscient vraiment de l'aspect énergétique des choses et aussi si vous voulez de tirer des leçons de ces expériences voilà de prendre cette relation amoureuse comme vraiment une expérience à vivre qui n'est ni bonne ni mauvaise qui fait partie du chemin et de l'enseignement qu'il y avait des enseignements il y a des leçons à tirer pour votre propre croissance pour votre propre développement pour votre propre épanouissement spirituel pour votre propre compréhension de qui vous êtes de comment vous êtes etc c'est des enseignements il y a des leçons à tirer de cette expérience de vie ici de cette expérience que l'existence vous a fait vivre voilà les lions alors on continue avec un nouvel oracle et j'ai ici l'oracle de l'amour universel merci beaucoup Valéria c'est la personne qui me l'a offert voilà il est magnifique ce sont en fait des tableaux ce sont des peintures donc vous allez vous laisser vraiment imprégné par les couleurs les formes ce que vous ressentez de la carte c'est le même auteur que celui qui a fait l'oracle de Gaïa donc voilà on va aller prendre une carte de l'amour universel donc c'est une carte un petit peu pour vous de manière un peu générale c'est vraiment un peu de manière générale pour vous aider dans votre vie amoureuse qu'est-ce qui vient aider ici les lions quel message de l'amour universel peut venir aider les lions dans leur vie amoureuse sentimentale et affective du mois d'octobre allez bon alors on a le chagrin qui est sorti j'en ai deux qui ont sorti qui ont sauté qui sont sortis donc on va d'abord regarder celle-là bon alors évidemment elle n'est pas forcément facile on est chagriné on a peut-être versé des larmes ça peut être un chagrin d'amour bien entendu il y a un petit coeur ici bon vous le placez comme ça résonne voilà il y en a peut-être qui ont vécu un chagrin d'amour alors on va aller regarder quel est le message de la carte chaque émotion même douloureuse est un cadeau qui nous est offert parfois nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu ainsi considérez que rien n'est jamais vraiment perdu car dans le domaine de l'esprit tout existe pour l'éternité les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle dans ce laps de temps vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille en amour avec vos amis sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous au niveau de l'âme nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création dans la paume de la main de dieu nous vivons et nous mourrons mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer personne ni rien ne se perd même si cela se produit parfois dans notre scénario pour autant le jeu se poursuit encore et encore et de même chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs bon ça me touche beaucoup d'avoir tiré cette carte parce qu'elle me parle aussi personnellement et elle résonne un peu avec ce que je sais des gens autour de moi vivre des lions aussi moi aussi je suis à 120 lions enfin bref si vous voulez voilà gardez aussi à l'esprit que au niveau de l'âme nous sommes tous reliés spirituellement à la création et que quelque part les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises c'est pas parce qu'en fait c'est douloureux que c'est négatif même si on en a l'impression évidemment ça fait partie du monde des illusions de ce rêve de ce grand théâtre qu'est la vie et voilà donc rien ne se perd tout se transforme bon donc ce sera transformé ce sera transformé la vie continue bon voilà un peu les lions et l'autre quatre l'autre carte qui avait survie qui était juste derrière c'est la flamme éternelle on retrouve encore un magnifique coeur et ici ça nous dit que vous êtes une étincelle divine alors vous remplacez Dieu par ce que vous voulez peu importe la création la source ce qui vous parle voilà la flamme éternelle elle est belle évidemment c'est vous en fait c'est votre coeur qui est une source de chaleur je vous la lis parce qu'elle est belle puis elle va vous réchauffer un peu le coeur s'il y a eu des larmes une flamme éternelle brille en vous c'est la flamme de votre vérité éternelle cette carte vous encourage à vivre votre vérité ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sous contraire à vos propres valeurs l'univers teste votre foi en vous même allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous même et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer bon voilà c'est l'idée ici de ne pas se laisser changer d'avis par les croyances populaires ou par ce que les gens racontent chacun sa route chacun son chemin n'est pas passez les messages à votre voisin haha et en tout cas restez fidèle à vos convictions restez fidèle à ce que vous croyez etc restez fidèle à votre propre vérité ici vous êtes une épincelle de l'amour voilà alors on continue avec justement l'oracle des anges de l'amour pour vous les lions pour pour la guidance d'octobre en sentimentale on va on va venir sur quelques cartes avec les anges de l'amour c'est vrai que des fois on voilà on se dit non mais moi j'aurais jamais fait ça comment lui ou elle peut faire ça c'est pas le bon chemin mais au final on ne sait pas le chemin que l'autre doit emprunter les épreuves qu'il doit traverser qui sont pas les mêmes que les nôtres et même les enseignements ne sont pas censés entre guillemets arriver de la même manière que pour nous l'autre est juste complètement différent il est semblable mais il est différent donc faut pas jouer les sauveurs alors j'ai tiré laissez une chance à votre relation travaillez sur votre couple pour ceux et celles qui pensent que ça vaut la peine évidemment vous le placez en fonction d'où ça résonne ça vaut la peine ou pas mais pour moi les anges de l'amour ici ils parlent à plusieurs personnes qui regardent les guidances des lions donc il y a peut-être ici des couples qui pourraient être sauvés éventuellement vous devez peut-être travailler simplement sur le couple ça veut dire communiquer parler voilà pour ceux qui se disent que ça peut valoir la peine lâcher prise laisser sa situation se dérouler jusqu'à son terme ici il faut aller au bout de quelque chose il y a une situation qui demande à aller au bout on sait quand on a été au bout de quelque chose donc ici il faut aller au bout pour ensuite qu'autre chose puisse se produire que l'énergie change etc il faut aller au bout de quelque chose il y a un lâcher prise aussi à avoir c'est une manière un peu de renoncer de rendre un peu les armes donc quelque part voilà se détacher et voilà conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire voilà encore une fois ça peut être dans le même état d'esprit que la première carte ici une conversation à coeur ouvert où on parle chacun de ses sentiments ça pourrait être recommandé gardez l'esprit ouvert ici votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer voilà donc pour les personnes qui ne sont pas vraiment avec quelqu'un on vous dit que la personne qui vous correspond peut se présenter sous les traits les apparences de quelqu'un qui ne vous aurait pas interpellé qui ne vous aurait pas forcément plus de prime abord ou vous voyez qui ne correspond pas aux critères de séduction qui sont dans votre esprit donc laissez-vous surprendre restez ouvert aux rencontres aux gens que vous trouvez intéressants aux synchronicités la personne de votre coeur peut arriver d'une manière un peu inattendue inopinée que vous n'auriez pas soupçonnée facteur religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle bon donc les facteurs religieux ici en fonction de vos croyances on dit que ça influence quand même consciemment ou inconsciemment directement ou indirectement votre vie amoureuse quand par exemple on n'a pas les mêmes croyances avec son partenaire l'un et l'autre c'est quand même ça joue si l'un croit en quelque chose et l'autre pas ou si l'un voilà suit une voix et l'autre pas voilà ça influence ça touche quand même évidemment dans la relation bon quoi d'autre ça dépend aussi de la place qu'a l'aspiré dans votre vie voilà donc ça joue et on vous dit très bientôt on vous dit de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite alors essayez de savoir ce que vous voulez exactement si vous voulez un vrai engagement ou pas si vous voulez quel genre de vie amoureuse vous voulez etc pour que ça puisse enfin pour que les synchroniser pour que dans l'invisible ça puisse vrai pour vous apporter exactement ce que vous voulez parce que voilà il faut être précis aussi quelque part pour que les forces puissent bien se matérialiser et nous apporter ce qu'on veut vraiment si c'est pas très précis que c'est un peu fou bah l'univers peut pas vraiment nous apporter bah on a quelque chose d'un peu un peu fou quoi donc essayez de savoir exactement ce que vous voulez ça arrivera très rapidement ça peut aussi arriver très très vite donc comme vous disiez laissez-vous un peu surprendre lâchez prise voilà on a fini avec les anges de l'amour pour vous et puis on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour votre guidance amoureuse des lions pour octobre alors et nous avons eu l'étoile une très jolie carte dans les tons orangés jaunes orangés comme le coeur tout à l'heure qu'on avait ici alors crois en toi tu es une merveille de la création balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse autorise-la à briller tout autour de toi essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour souviens-toi les étoiles sont nées des explosions de l'amour l'amour illumine toute chose n'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse voilà c'est très beau magnifique on va finir là dessus les amis lions j'espère que la guidance vous aura plu pensez à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait je vous invite à venir regarder la guidance générale des lions à venir aussi regarder la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si jamais ça ne vous a pas trop parlé ou si vous avez envie d'avoir des petits messages complémentaires ça peut aussi donner des petits éclairages en plus si vous voulez une guidance personnalisée avec moi vous m'écrivez à camiegazil arroba gmail.com ou via facebook et messenger à camiegazil voilà les lions je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois d'octobre prenez bien soin de vous on se retrouve très vite vous pouvez venir voir l'évidence hebdomadaire que je fais semaine par semaine et l'évidence aussi des énergies mineures sinon à tout bientôt grosse bise prenez soin de vous bye bye ciao ciao